Mercredi 30 décembre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur GDC+, TV, telle que mentionnée dans la dernière édition. Les tabloïdes sont pour la plupart en congé, mais ce jour nous avons pu dénicher quelques-uns. On commence avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui nous plonge dans les événements marquants de l'année 2020 qui s'achève demain jeudi 31 décembre. On a donc pour Cameroun Tribune le Covid-19 et toutes ses conséquences. On a la crise anglophone et autres grands événements à retrouver dans cette parution. Cameroun Tribune nous fait également le plaisir d'écrire sur les hommes et femmes qui ont fait l'actualité cette année. En plus de cela, le quotidien présente les perspectives de l'année 2021. Tout ceci est à retrouver dans le dossier spécial de la rédaction à lire en page 5, 2 et puis 16 à 45. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle également budget de la Sopecama pour l'année 2021, budget qui s'élève à la somme de 14,3 milliards de francs CFA, décidés lors de la 64e session ordinaire du conseil d'administration hier mardi, présidé par le président, le ministre de la Fonction publique Joseph Le. L'un des challenges de cette année qui débute est l'amélioration de la trésorerie dans un contexte économique plutôt difficile. On quitte Cameroun Tribune pour prendre la voix des jeunes qui parlent des fêtes de fin d'année avec ces artistes musiciens qui déchaînent actuellement. On a entre autres Averroges avec son titre le Nyama, Happy des Foulanes avec les larmes d'une bolée qui passe plutôt très bien. Depuis la sortie de ce clip, l'artiste enchaîne spectacle sur spectacle dans certaines villes du pays. On a Kossi et Coco Argenté avec le clip Caleçon. Ils ont tous réussi à mettre les Camerounais d'accord tel que présenté par la voix des jeunes en pages 5 à 8. On parle aussi sport avec la voix des jeunes, plus précisément football Shanna 2021, avec la mascotte Tara qui est en tournée dans les villes qui vont abriter ce championnat d'Afrique des Nations. Elle a commencé dimanche 27 décembre avec Yaoundé, puis s'est retrouvée du côté de Douala, mardi 29 décembre, et termine ce mercredi avec Boya et Limbé dans le sud-ouest. Un autre tabloïde paru en kiosque ce mercredi est la République Presse, qui revient sur le don du chef de l'État à des milliers de familles de déplacés de la crise anglophone pour des fêtes de fin d'année heureuses. Le journal écrit sur l'exercice qui a débuté dans le nord-ouest avec le département de la Mésame. On sort de cette revue de presse avec la Météo. Dans cette édition, le journal présente Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde d'Esso, comme le modèle de loyauté au chef de l'État. Il est dit qu'il est un véritable adepte du vivre ensemble, que prône le président de la République, son excellence Paul Biya. Ça, c'est selon la Météo qui donne plus d'informations aux pages 3. Et voilà qui met en terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir été les nôtres et surtout, bonne et glorieuse année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada